Musique Après ce bivouac improvisé chez un agriculteur qui fait aussi chambre d'hôte, on se dirige maintenant vers les cascades de Veliki, donc Veliki Buk en serbe et ensuite on va aussi faire une deuxième sortie de roadbook vers les Rezafka Cave donc c'est une grotte, on va voir ça. Alors ces deux points ils ne sont pas précisés sur le roadbook de vibration mais on a bu un café chez les gens hier, ils avaient une petite carte touristique et on s'est dit tiens pourquoi pas aller voir ces deux lieux. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pourtant il fait beau mais on n'a pas chaud La campagne serbe est vraiment magnifique Alors parfois tu vois c'est plutôt pas mal de sortir de roadbook Et de s'éloigner un petit peu Même si déjà sur roadbook on est hors des sentiers battus Mais là on est encore plus hors des sentiers battus Ça nous permet de découvrir des choses Vraiment vraiment sympa Et en plus la campagne est verdoyante C'est vraiment très agréable C'est vraiment magnifique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc en fait La Roumanie est juste derrière le château Ouais exactement Juste en face là Alors on est à la frontière C'est le Danube qui fait la frontière Entre la Serbie et la Roumanie Et là on s'apprête à visiter quel château là ? La forteresse de Golubak Golubak Vraiment sur le Danube Ça a l'air d'être très joli Allez 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 Est-ce que le long du Danube c'est pas un peu compliqué de trouver un bivouac ? Il est 7h ? Si ça va être compliqué là Allez on y croit On y croit On y croit C'est que des sites miniers Des champs de maïs détrompés Ouais c'est pas le coin du bivouac en fait Non et puis il y a des décharges partout aussi Donc c'est pas terrible terrible Mais comme quoi le bivouac c'est pas tout le temps tout rose Bah le road trip Oui des fois on peut montrer des jolies images Vues aériennes Petit dîner au bivouac machin truc Mais des fois non C'est très souvent que ça arrive Qu'on ne trouve pas Qu'on galère Donc bah là c'est le cas ce soir Ouais donc bah ça va être plan B Et on va essayer de trouver un hôtel ou une chambre d'autre Pour la nuit Oui parce que là clairement Bah là c'est pas possible On n'a pas pris notre douche J'aurais bien pris une douche Ouais Et ça aussi les douches Bah tous les jours des fois c'est pas faisable Non des fois c'est un peu tendu Bon allez on devrait bientôt arriver dans une ville On va trouver quelque chose pour ce soir Là je crois qu'on touche le fond Je crois qu'on touche le fond du décor On arrive vers la chambre d'hôte qu'on a réussi à trouver Et je sais pas comment expliquer en fait Tiens Fabien je te passe la caméra Attends 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 Vas y vas y Là on est dans une zone d'activité serbe Bon espérons que la chambre d'hôte sera un petit peu plus loin quand même Mais c'est laid c'est laid Non mais on va voir quand même C'est là où t'es quoi au final ? Non mais non Là je fais comment pour aller ? Je sais pas On va pas dormir là Je suis désolé Alors là c'est la soirée Je crois que c'est la pire De toute notre expérience de voyage Au moins ça nous fera des souvenirs et des choses à raconter Ouais c'est clair En fait la guest house que j'avais trouvée Elle était juste en face le site minier Et tu peux pas le sentir Mais il y a une odeur absolument immonde De ferraille, de poissons, de... C'est horrible Non franchement là c'est... Je sais pas où on est Mais on y est Mais on y est Mais c'est un site... Enfin c'est une région Qui est que industrielle Et pas des petites industries quoi C'est vraiment des gros... Des gros sites miniers Énormes Ça doit être à cause du Danube j'imagine Je pense que le Danube C'est l'axe qui permet de... Bah de charrier les différentes matières Mais la région c'est pas possible quoi Là enfin clairement le bivouac c'est même pas en rêve Mais c'est même pas... C'est même pas que le bivouac C'est... 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 Enfin je sais pas... C'est inexplicable quoi Enfin moi perso... Non Les vacances là... Ici... Non Donc là... Bah du coup on a annulé la réservation Euh... On continue de rouler Mais il est 20h10 maintenant Voilà Donc euh... On sait toujours pas où on va dormir ce soir Ah sinon c'est... Et j'ai vraiment faim en plus là J'ai vraiment la dalle Bon bah on continue Euh... On va essayer de s'éloigner de tout ça Hein ? A tout à l'heure Parce qu'après on va sur des pistes Pendant un petit moment Donc c'est soit on trouve ici Soit on trouve pas Bon il est 9h passé On a toujours rien trouvé Donc là on a décidé de contourner Belgrade Pour sortir de cette région Qui est hyper industrialisée Et euh... Clairement... On le sent pas trop non plus Il y a que des petits bouibouis C'est euh... Une zone très euh... Très ouvrière Donc euh... Assez pauvre Et tous les petits bouibouis qu'on a trouvé Moi j'ai peur de me faire dépouiller euh... Le 4x4 Donc on a pas envie de laisser au petit mille dehors Donc là en fait On s'est improvisé Un repas Chips Gâteau Ca va les enfants ? Oui Donc là on a les chips aussi C'est pas le repas du siècle Mais bon Bon on espère trouver quelque chose Un peu plus loin après Belgrade Mais euh... Là c'est clairement la soirée de la route Et on garde le sourire Bon alors hier soir on t'a pas fait de plan parce que franchement on était euh... Crevé euh... On en pouvait plus On s'est couché à 23h quelque chose comme ça On a réussi à trouver un petit appart hôtel On sait même pas où euh... On est après Belgrade Peut-être une quarantaine de kilomètres ou 30 kilomètres après Belgrade euh... Bah c'est la route qu'il faut prendre Et euh... Ok là... Passe par là Mais par contre si tu souhaites euh... Pas visiter Belgrade comme nous euh... Euh... Ca n'a pas d'intérêt du tout de passer par ce... Ce côté là du... Du roadbook Ouais... Après il vaut mieux... Il vaut mieux... Il vaut mieux tracer le plus vite possible Parce que clairement tu peux pas bivouaquer Tu... Tu ne perdras rien du roadbook ni de visite Donc c'est pas très très grave On est bien reposés Ca fait partie des vacances Ca fait partie du truc Comme on a dit hein... C'est pas toujours des bivouacs... Non C'est euh... Magique Euh... Là on se rapproche de la Croatie Ouais on va bien euh... Je pense que dans l'après-midi On passe en Croatie Donc ouais... On va passer à frontière On va arriver dans une petite région Qui est pas très touristique Donc on espère pouvoir quand même bivouaquer Même si on est en Croatie Et qu'on sait que c'est interdit normalement Donc on croise les doigts On continue Pour ce soir bivouaquer Et on continue tout ça Bon cette fin de roadbook est très très compliquée Là on arrive enfin A la frontière Je suis désolée Euh... Je t'ai tourné un petit peu vite Croté euh... Croté pardon... Croate Euh... Ca fait plus de deux heures qu'on attend On est à cul à cul Dans les gaz d'échappement Enfin c'est juste chiant quoi Il fait 27 Euh... Ouais Il fait 27 degrés On est en plein cagnard C'est l'horreur Alors comme promis on va te faire un petit retour sur ce qu'on a le plus aimé, le moins aimé et les conseils Alors déjà ce qu'on a le moins aimé Au niveau du pourcentage de pistes Euh... Bon on le savait il y avait que 30% Ouais à peu près c'est ça je crois De pistes sur l'ensemble du roadbook Pour nous ça nous a semblé un petit peu euh... Un petit peu léger On avait beaucoup 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 de routes Surtout sur certaines étapes donc parfois ça pouvait être un peu long surtout pour les enfants Ouais Autre petit point euh... Bah c'est qu'on passe un tout petit bout au Monténégro Donc je crois qu'il y a à peu près 150 kilomètres Il me semble Ouais Et bah finalement ça fait pas beaucoup Déjà c'est un petit pays mais je pense que Il y a vraiment plein plein de choses à faire Donc ça on a trouvé aussi dommage de pas passer plus de temps au Monténégro Alors comme t'as pu le voir dans les vidéos On n'a pas été épargné par les orages Non La pluie, le vent Voilà C'est des petits points qu'on a le moins aimé forcément Ça 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 plaît pas de bivouaquer ou d'être obligé d'aller à l'hôtel Voilà c'était le temps qui n'était pas franchement avec nous pendant 3, 4, 5 jours 3, 4, 5 jours Mais bon ça fait partie du voyage aussi Ça fait partie du jeu Alors un autre point c'est que Le roadbook nous faisait passer par les 3 capitales en fait de la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine et de la Serbie Alors pour le coup nous on est pas très capital surtout avec Optimus Bah parce que t'as vu le gabarit c'est pas hyper simple pour se garer surtout dans les grandes villes Donc pour le coup quand on est en road trip on va pas du tout dans les grandes capitales On ira peut-être plus tard en avion ou quoi que ce soit mais pas avec lui Non trop gros, trop grosse bête Alors le dernier point un peu négatif sur ce roadbook c'est on va dire la fin La fin de l'étape 9 La fin de l'étape 9 où on commence par longer le Danube et on passe par des zones Donc tu l'as vu dans la vidéo franchement C'est pas accueillant du tout C'est très très industriel Il y a plein d'extractions de mines enfin de minerais Les paysages sont moches, les bivouacs sont pas possibles du tout Il y a pas d'hôtel, il y a pas de camping Il y a franchement que dalle quoi Non et puis enfin c'est clairement c'est pas beau Et il y a pas d'intérêt à passer Non il y a vraiment pas d'intérêt Donc toi si tu te lances aussi sur ce roadbook Bon c'est à réfléchir hein Bon peut-être que ça plaira à d'autres Mais voilà faut le savoir Cette partie là je pense qu'elle est... On peut la chanter quoi Tu peux la chanter et peut-être couper à un autre endroit Ou alors passer plus de temps au Monténégro Ou passer par un autre endroit T'évitera ce... Ce paysage magnifique Sur les centaines de kilomètres Alors maintenant voilà ce qu'on a le plus aimé pendant ce voyage Bon tu l'as vu à travers les vidéos On est passé vraiment à travers des paysages magnifiques Diverses et verdoyants C'était... C'était vraiment hyper dépaysant pour le coup Voilà on a le coup de coeur C'est vraiment cette variante du roadbook Qui t'emmène jusqu'à Loukomir Ouais c'est ça Une piste géniale Un village vraiment typique C'était superbe Et puis il y avait aussi la plaine des chevaux aussi Qui était top Ah oui Là c'était très sympa aussi Pareil très verdoyant Mais ça tu l'as aussi déjà vu dans les vidéos Alors les serbes, les croates, les bosniaques Je crois qu'on dit comme ça Ouais Franchement ce sont des gens très très accueillants Tous autant qu'ils sont Ouais On a jamais eu de soucis De soucis particuliers Ouais Après bah comme tu as pu le voir sur les vidéos En Bosnie et notamment sur les maisons Bah ils ont pas tous vécu la même guerre Il y a beaucoup plus de traces de la guerre Qui était bah il y a pas si longtemps que ça Finalement c'était il y a une trentaine d'années Et pourtant bah c'est pas pour ça qu'ils sont pas Qu'ils sont pas hyper accueillants Et on a jamais eu de soucis spécifiques Franchement Donc plutôt sécure comme pays Ouais Ouais Alors dans tous ces pays Bah finalement On mange plutôt bien Ouais Et pas cher Franchement On a découvert des plats Très typiques Le bourrec Avec les... Attends Utsupéti Non Utsupéti Je sais plus comment ça se dit J'ai juste retenu moi Paille Alors c'est une tourte ou une tarte Voilà Qui font avec de la viande Ouais Avec du fromage Enfin bref C'est très très bon Tu vas découvrir plein de choses différentes Et pour le coup ça coûte pas très cher Grosso modo T'en as pour 15-20 euros à 4 avec les boissons Donc c'est vraiment très très abordable Même les hébergements Que ce soit les campings Les hôtels C'est beaucoup moins cher que chez nous Alors sauf dans les grandes villes pour le coup Parce que là bah t'es dans une capitale Donc forcément ça coûte un peu plus cher Alors maintenant quelques conseils recommandations Alors déjà bah les mines Finalement en fait c'est hyper bien indiqué Donc du coup bah quand c'est noté sur la piste bah tu sors pas de la piste Mais c'est tout le temps hyper bien indiqué Et enfin on a jamais eu de soucis avec ça Et en plus sur le Lorenz finalement on avait des zones militaires Qui correspondaient aux zones où potentiellement Pouvaient y avoir des mines Donc bon non ça a pas du tout été embêtant pour nous Non finalement non Et puis les ours aussi Ça c'était un pire l'affaire de Fabien Bon tu l'as vu hein On en a pas vu réellement mais on en a vu des traces Ouais alors oui il y en a donc faut quand même faire attention Mets bien ta poubelle à l'intérieur de la voiture etc Quand on est dans une zone un peu forestière ou quoi que ce soit Parce qu'il y en a quand même Ah oui il y en a On avait préparé un petit peu le roadbook au préalable à la maison En checkant des petites zones qu'on aurait voulu visiter Avec les guides touristiques type Petit Futé et Routard Parce que c'est important de sortir du roadbook Forcément Vibraxion on a pas pu tout mentionner ce qui était intéressant à voir Donc fais toi un petit check avant ça peut être intéressant Et pour le coup on a trouvé des petites pépites Souviens toi à Véliki Bucs Donc là on était en Serbie En Serbie On est en Serbie La petite cascade de Véliki et la grotte de Rezava Là franchement on est tombé dans des endroits magnifiques Petite campagne Enfin voilà tu l'as vu dans les vidéos Enfin c'était vraiment génial Ouais prépare un peu ton voyage touristique Ouais ça pourra te permettre de découvrir des petites pépites comme on en a trouvé L'autre point c'est que le roadbook de Vibraxion commence un petit peu à dater Donc forcément il y a des adresses, des campings, des restos qui sont mentionnés Et bah finalement on s'est retrouvé devant des portes fermées Donc il faut bien que tu check un peu ça à l'avance De savoir voilà ce qui est ouvert, ce qui est pas ouvert Et puis bah malheureusement on le sait tous il y a le Covid qui est passé par là Donc je pense qu'il y en a certains qui n'ont pas réussi à résister Donc malheureusement quoi Comme partout il y a des choses qui ont fermé après le Covid et je pense Enfin il est de 2015 2015 ou 2016 je ne sais plus exactement Voilà check bien les hébergements, même les restaurants ça peut te servir Mais bon du coup ça nous a permis quand même de découvrir d'autres petites adresses sympas Ouais On espère qu'à travers ces vidéos et bien on t'a fait voyager avec nous Et puis qu'on t'a donné un peu l'envie de suivre le roadbook 31 de Vibraxion Et puis bah sinon de découvrir tout simplement les Balkans parce que c'est vraiment des pays hyper chouettes Pas très touristiques encore donc pour le road trip c'est plutôt cool Ouais c'est sympa Et puis bien sûr si tu as des questions ou besoin de renseignements T'hésite pas il y a les commentaires Allez on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Ciao Ciao